bienvenue à la donc à la vidéo numéro 5 qui consiste à vous présenter le ce fameux trading d'intiq et comment ça fonctionne et pourquoi je suis sûr que ça peut marcher pour de l'enseigner en afrique et alors on va commencer d'abord par vous montrer comment vous allez pouvoir mettre le fgbl vous venez dans file ici et vous venez dans la dent tools ensuite vous venez dans instruments manager est ici vous avez les marchés que vous pouvez mettre donc vous allez choisir vous venez ici et vous choisissez f regardez bien voilà je suis arrivé à f fgbl il est là fgbl futur le rebond est là vous cliquez ici pour le rajouter sur votre liste de défauts et ensuite vous allez le retrouver moi si je clique pas puisque je l'ai déjà voilà une fois que vous l'avez installé cela vous vous installez cette plateforme là cette plateforme vous pouvez l'installer comme ça en mettant dynamique super d'homme là vous mettez dynamique super d'homme et vous avez ça alors j'ai choisi quatre marchés pour comparer le fgbl au nasdaq au pétrole ici ici à le nasdaq ici à le pétrole et ici à le dax et j'ai mis ici c'est sur le market analyzer pour pouvoir suivre l'entraînement que je vais vous proposer par exemple vous allez on va voir comment on va on va s'amuser en fait donc c'est un jeu maintenant c'est pas alors je profite de l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse africaine pour qu'ils trouvent un nom à cette école de trading que je lancé cet esprit au lieu de dire c'est comme vous savez la publicité dans dans ben sport où ils disent ce n'est pas du football c'est la liga et donc moi je dirais ici ce n'est pas du trading c'est peut-être on peut dire pour moi je pourrais dire c'est la vie mais j'ouvre la porte à toute suggestion de la part de la jeunesse africaine qui peut faire une suggestion pour créer en fait un nom qui va être donné à cette méthode de trading que je compte enseigner bien ceci dit regardez bien ici ici on voit que le fgbl dans une minute il bouge de deux tics en moyenne mais il faut 1600 euros pour acheter ou vendre un contrat ici c'est le margin le pétrole il bouge en une minute de cinq tics lors de cinq tics le nasdaq de 9 tics et le dax de titic mais il ya une grande différence entre le margin du dax qui est de 28 mille euros et le margin du fgbl qui n'est que de 1600 donc il me semble absurde d'apprendre même à traiter le dax pour moi il est indiscutable que le seul marché véritable pour commencer en fait pour commencer pour devenir des experts vaut mieux commencer avec le fgbl celui là et je vais expliquer pourquoi maintenant donc il voit que vous avez vu ça on va on va venir sur cette plateforme et voici le marché du fgbl et là le marché ici ici vous avez les ordres de ceux qui veulent acheter là je suis on est dimanche donc j'ai mis j'ai mis ceci regardez le dimanche connexion j'ai mis simulated très vite ça veut dire c'est un c'est des coûts de simulation d'accord mais lundi je pourrais mettre des vrais coûts d'accord pour le moment on va être on utilise une simulation qui va nous permettre d'avoir une idée de pourquoi je suis sûr que on va pouvoir former des très très bons traders en afrique je pense que cette vidéo va suffire à convaincre beaucoup de sceptiques alors le fgbl est là ici il ya ceux qui veulent acheter et ici il ya les ordres de ceux qui veulent vendre et en fonction de la l'agressivité de l'un vers l'autre le marché va monter ou baisser nous on a deux possibilités pour entrer dans le marché soit on clique ici et on va acheter au marché ça veut dire quel que soit x on est acheteur et donc on risque de payer un peu plus cher parce qu'on achète au marché ou alors on peut mettre un ordre comme par exemple ici je dis j'achète ici j'achète à ce niveau là et j'attends que le marché vienne me chercher donc j'espère acheter un bon prix donc je vais faire ça l'annuler pour le moment avant d'être exécuté voilà j'ai annulé donc si je veux je répète si je veux vendre je peux cliquer ici au marché et j'ai vendu et ensuite si je rachète ici je gagne de l'argent ou alors j'achète ici et si je vends plus haut je gagne de l'argent maintenant voilà ce que je propose à tous mes élèves ce qu'ils viennent ici ATM stratégie là et vous mettez custom ici d'accord vous mettez custom en général c'est écrit non ici ça veut dire y'a rien mais vous mettez custom et vous mettez deux ticks pour le moment vous mettez trois ticks chacun trois ticks de stop loss et trois types de target ici et lorsque vous allez entrer sur le marché vous avez regardez ce qui va se passer lorsque vous rentrez sur le marché on est acheteur et ici on a notre stop loss si le marché descend ici on a perdu voilà on a perdu et on a moins 20 dollars ici comme vous le voyez là donc je répète par exemple je répète ici j'achète ici je propose d'acheter ici si je voilà dès que je suis exécuté j'ai un ordre immédiatement automatique j'ai un ordre de qui va me protéger si j'ai tort je sais très très bien que je vais perdre ce que je vais perdre si je gagne là je suis proche de gagner si je gagne ici en fait la sortie ne dépend plus de moi et et pourquoi je fais comme ça et j'espère que tous mes étudiants vont toujours mettre des ordres qui sont de cette façon là vous voyez là pour le moment on a on a perdu donc on va faire une chose si on a perdu deux fois de suite on change le sens de notre de notre ordre donc maintenant je commence par être vendeur d'accord et en fait je m'en fous de ça en réalité l'exercice que je vous propose aujourd'hui c'est que vous vous entraînez à entrer et sortir sur ces marchés comme un jeu sans même savoir si c'est le nasdaq si c'est etc etc et on a gagné donc on recommence donc pourquoi parce que je veux que vous vous habituez à ce que le marché vous fasse gagner ou vous fasse perdre et que aujourd'hui la plupart des traders qui perdent de l'argent sur les marchés c'est parce que quand ils rentrent ils savent pas qu'en sortir en réalité c'est très difficile de sortir sur les marchés financiers très 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 difficile on a toujours tendance à essayer de se dire non non bientôt le marché va me donner raison non bientôt le marché va me donner tort etc donc le système que je compte enseigner il est semi automatique ça veut dire vous décidez vous de l'entrée vous cliquez vous entrez comme vous avez vu mais pour sortir c'est plus vous qui décidez c'est le marché qui va aller chercher votre gain ou où il va aller chercher votre perte et à force de le faire évidemment ça c'est là disons là la division d'honneur ensuite il ya la division numéro 5 4 pour aller vers la ligue à donc pour le moment l'exercice que je vous propose c'est ceci regardez sur le nasdaq on va mettre ici sur le nasdaq ici on va mettre custom et ici on va mettre 5 6 tics par exemple citique là et rentre sur le nasdaq on rentre sur le pétrole on va faire par exemple y'ont pétrole regardez bien custom on met 4 tics et je rentre je rentre même au marché du clic et je rentre tout de suite et sur le dax qui est fou ou c'est ditique alors nous on va faire ça on va faire dix tics sur le dax regarder tac 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 ditique on stop loss et on stop profit très bien et je rentre sur le dax au marché je clique au marché au hasard voilà ici je vais rentrer également ici au marché au hasard donc voilà je suis si vous le voyez je suis sur quatre marchés à la fois d'accord et je suis rentré au hasard en fait vous allez vous rendre compte en travaillant comme ça vous allez vous rendre compte que il est tout à fait possible de gagner de l'argent sur les marchés financiers sans avoir besoin de beaucoup d'informations parce que en réalité ici sur ce marché là que je vous montre vous allez chercher juste un tic alors le tic dont je vous ai parlé la dernière fois c'est là c'est juste entre celui là et celui là par exemple 158 points 72 et 158 points 71 si le marché il vous achetez ici et vous vendez sur l'étage suivant vous avez gagné un tic autrement dit 10 euros sur le dax c'est 12 euros 50 d'accord regardez ici sur le dax combien on est en train de gagner regardez bien regardez quand il va bouger d'un tic il va nous donner combien on gagne ou combien on perd regardez pour le moment ces euros là c'est 12 25 là on gagne 25 euros vous le voyez parce que je suis vendeur et le marché baisse et ici vous pouvez vous entraîner ici mais ici on a perdu donc je vais acheter ici au marché ici également à là on a gagné sur le cours d'oil donc ici on peut un peu voilà en fait je clique au hasard pour que vous puissiez comprendre et si vous voulez vous entraîner vous cliquez achat si vous perdez vous cliquez vente vous essayez toujours de rentrer dans la tendance c'est à dire si vous avez cliqué vous avez gagné vous continuez si vous avez cliqué ou vous perdez vous renversez votre sens comme ça si le marché il prend une tendance vous pouvez pas la rater et est en fait c'est un exercice qui semble facile mais extrêmement intéressant pour pour une première initiation à ce carnet d'or c'est ça c'est le carnet d'or et là vous voyez que on est en train ici de perdre ici on a gagné 40 euros sur le dollar et c'est sur le pétrole et ce type de trading une chose est sûre ce que vous n'allez jamais vous retrouver avec moins 2000 ou moins 3000 d'un coup alors ceux qui vont ceux qui vont regarder vous relever de trading parce que l'idée c'est quoi l'idée c'est que vous ouvrez un compte vous avez 100 mille dollars fictifs vous n'avez pas d'argent et vous êtes à piquine à dakar vous voulez gagner de l'argent vous allez trader de cette façon parce que ça c'est juste le 1% de ce qui va suivre inchallah ce que dieu me laisse la vie pour cela et vous allez ensuite publier votre aide comment vous avez gagné de l'argent et les gens vont voir plus 12 plus 10 moins 10 etc mais des petites sommes mais des centaines de petites sommes la première chose les gens vont dire mais ce gars il prend pas des risques énormes ça c'est un deux il a quelque chose il a trouvé une méthode pour gagner de l'argent parce que il va très très petit et en fait ce système est basé sur le fait de prendre un grain de sable sur les marchés financiers avec une certitude avec une très grande probabilité et bien sûr je vais vous apprendre quand il faut cliquer sur achat et quand il faut cliquer sur vente mais déjà je suis persuadé que certains d'entre vous qui ont de l'expérience un peu ont réalisé que c'est une façon très puissante de pouvoir cadrer votre trading le marché ne va plus jamais vous baloter puisque quand vous avez pris la décision d'achat vous ne prenez plus de décision de sortir ou pas et en fonction de votre résultat vous allez doubler la mise ou pas etc il ya beaucoup d'alternatives une fois que vous avez pris compilier que lorsque vous rentrez sur le marché immédiatement automatiquement il ya un stop loss et il y a un ce qu'on appelle un tech profit c'est à dire vous prenez votre bénéfice sur un certain niveau donc voilà pourquoi ici par exemple vous voyez ici sur le nasdaq on est en train de gagner 10 au 10 dollars parce que le marché monte 15 et si ça touche ici on est out on a encaissé d'accord et vous pouvez vous entraîner en fait l'objectif l'objectif de cette vidéo c'est que vous puissiez faire et mettre les marchés de mettre le stop loss et le stop point et de vous entraîner sans même réaliser si si c'est si c'est le café si c'est le sucre si c'est si c'est le non ça pas d'importance pour le moment vous vous allez vous habituer à c'est à dire aux vagues c'est comme si vous rentrez dans la mer il ya plein de vagues et vous laissez les vagues vous baloter sans trop chercher à nager contre ces vagues pour que vous puissiez réaliser de quoi il s'agit et ensuite dans largement le temps et charla de pouvoir optimiser votre première entrée parce que c'est dans votre clic que vous allez pouvoir réaliser que vous êtes vraiment fait pour ce trading là voilà j'espère que ça vous a plu et bien sûr on va étudier par la suite comment optimiser les niveaux ici par exemple pour pouvoir utiliser cette plateforme pour sécuriser vos gains et limiter au maximum vos pertes à très bientôt pour la vidéo numéro 6